Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de proprioception. Donc j'en avais déjà fait une que je vous mets juste ici. Et cette fois on va vraiment voir comment commencer la proprioception pour des chiens qui n'en ont absolument jamais fait. Alors c'est parti ! Du coup on se retrouve avec Owen. Pour commencer la proprioception, il y a deux choses à prendre en compte au niveau de la difficulté que le chien aura. Donc on a d'abord la stabilité. Donc vous voyez par exemple ceci, ça va être vraiment super stable. Alors que si on prend ceci, ça va vraiment être très instable pour le chien. Donc il y a plusieurs difficultés, du plus facile au plus compliqué. Entre ça, il y a plein plein de possibilités. Donc voilà, ça c'est une difficulté qui n'est pas du tout à négliger. Même un petit coussin mousse, ça demande quand même de l'effort au niveau musculaire pour le chien. Et le deuxième point à faire attention, c'est au niveau de la taille du support. Donc ici on a un support qui va être plus petit par exemple, que celui-ci, où là le chien saura se mettre en entier. Sur celui-là, le chien va devoir rassembler ses pattes en fait, pour se mettre en entier dessus. Il va lui demander une certaine souplesse qui est aussi très compliquée pour le chien, et on ne s'en rend souvent pas compte. C'est comme vous voyez sur celui-ci, elle ne va pas savoir se mettre en entier, elle va devoir vraiment rassembler ses pattes. Et donc ça c'est les deux grandes difficultés du chien en proprioception. Donc sur base de ça, vous l'aurez compris, on va commencer d'abord avec des supports stables, et des grands supports pour que le chien puisse se mettre à l'aise en entier dessus. Et on va augmenter la difficulté au fur et à mesure de l'évolution du chien, parce que chaque chien est différent, évolue différemment. Donc on s'adapte au rythme du chien, et on va aller vers des supports de plus en plus petits, et on peut aller vers des supports de plus en plus instables, en prenant des grands supports. Et puis on va pouvoir combiner les deux, donc des supports instables et petits. Donc vous voyez, c'est vraiment deux difficultés, mais qui se chevauchent entre elles, et c'est ça qui fait que c'est vraiment très très difficile pour le chien, surtout quand on a les deux combinés. Donc c'est parti, on va commencer avec la table Glyde. Tout mon matériel de proprioception vient de chez Animaux Boutiques. Je vous mets aussi mon code parrain qui s'affiche ici. Donc voilà, c'est parti. Donc dès que le chien s'intéresse au support, on récompense, même si c'est simplement le regarder. Ici, Owen, elle a proposé de poser une patte dessus, donc je récompense, même si c'est qu'une seule patte. Yes ! Super ! Donc là, on voit qu'elle regarde d'autres choses, et dès qu'elle s'est reconcentrée sur le support, j'ai récompensé. Yes ! Super ! C'est joli ! Yes ! Super ! Donc là, on a les deux pattes. Yes ! Joli ! On peut laisser le chien aller. Il n'est pas forcément obligé de monter directement avec ses quatre pattes dessus, parce que c'est déjà l'exercice final, en fait. Là, on va vraiment tout décomposer, même si ça semble très facile. Pour le chien, ça ne l'est pas forcément. Oui. Yes ! Super ! Là, on a eu directement les deux. Oh ! Super, ça joli ! Bravo ! Ici, on a eu l'exercice final. Yes ! Super ! Tant qu'elle reste dessus, on récompense, mais on ne va pas lui demander de rester trop longtemps. Directement, on la libère avec un go ! Je vais vous mettre ma vidéo sur l'ordre de libération. Je vous la mets juste ici. Yes ! Super ! Joli ! Go ! Vous voyez ici que ça ne lui demande pas d'effort. Son dos est bien droit. Ensuite, une fois qu'elle a bien compris l'exercice, on va essayer sur quelque chose d'un peu plus petit. Donc, n'hésitez pas à baisser vos critères. De nouveau, on essaie juste qu'il mette ses deux pattes avant. Yes ! Et seulement après, on essaiera vraiment qu'il mette toutes ses pattes. Yes ! Super ! Bon, Owen, elle connaît l'exercice. Yes ! Joli ! Allez, go ! Voilà, et on ne lui demande pas de rester trop longtemps dans cette position. Et vous voyez que je ne lui donne aucun ordre, en fait. Directement, elle sait qu'elle doit interagir avec les objets que je lui présente. Il n'y a pas toujours besoin de parler, en fait. Yes ! Joli, ça m'a fait ! Yes ! Go ! Vous voyez que je renforce bien le fait de mettre ses pattes dessus en récompensant dans la position. Parce que si je la tire avec l'accréondise et que je la récompense après, je vais récompenser le fait qu'elle s'en va de support et pas le fait qu'elle reste sur le support. Moi, c'est ça que je veux renforcer. Voilà, une fois que c'est bien maîtrisé, on va passer au suivant. Alors, ici, toujours de la marque FitPause. On a un petit matelas, comme ici. Donc, ça ne demande pas trop d'effort pour le chien, mais quand même un peu. Donc, c'est vraiment top pour commencer. On va la mettre bien en face. Yes ! Super ! Yes ! Vous voyez que là... Yes ! Super ! Là, elle a déjà un peu plus rassemblé ses pattes. Yes ! Elle n'est pas dans une position totalement naturelle. Donc, ça, vraiment, je vous conseille. En plus, vous pouvez toujours en mettre deux aussi si votre chien est un peu plus grand. Ou même pour commencer au début, c'est vraiment bien. Regardez ici, elle va avoir beaucoup plus facile. Yes ! Parce qu'elle a beaucoup plus de place. Vous voyez qu'ici, c'est vraiment une position naturelle pour elle. Super ! Alors que quand je ne mets qu'un seul matelas, elle va rassembler un peu plus ses pattes. Mais ça va encore. Donc, on va terminer la vidéo avec le Fitbone parce qu'on fait ici une vidéo débutant. Je ferai après une vidéo pour un niveau plus avancé. C'est donc l'accessoire le plus difficile de la vidéo débutant. Il existe plusieurs tailles, donc n'hésitez pas à adapter à votre chien. Go ! Yes ! Donc là, pareil, on baisse nos critères. S'il y a juste une patte, yes ! Deux pattes, c'est parfait. Et petit à petit, on va la faire monter complètement sur le support. Donc voilà, on essaye un maximum que le chien soit stable. Go ! Super ! Joli ! Alors, on a vu comment monter en entier sur un support. Maintenant, en proprioception, on ne peut travailler que sur les pattes avant ou que sur les pattes arrière. Au début, on va vraiment commencer avec des supports stables pour apprendre à mettre les deux pattes avant ou les deux pattes arrière. Yes ! Super ! Go ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Super ! Yes ! Yes ! Joli ! Donc ici, du coup, l'exercice travaille les pattes avant et les pattes arrière, elles sont sur du dur. Maintenant, on peut mettre, par exemple, un deuxième feedball qu'on mettrait derrière ou on peut mettre ceci derrière, par exemple. On peut vraiment combiner tout. Là, c'est plus compliqué parce qu'on va travailler vraiment les quatre pattes sur deux supports. Yes ! Super ! Joli ! Et donc là, on a le feedball à l'arrière. Je vais vous montrer un exemple de choses qu'on peut faire quand le chien est plus avancé. Go ! Yes ! Voilà, mais pour faire ça, vous êtes vraiment obligés de passer par tout ce qu'on a vu avant parce que ce serait vraiment trop difficile pour le chien, même si votre chien le fait quand même. C'est vraiment mieux pour lui, pour prendre confiance, de commencer avec les petits accessoires que je vous ai montrés avant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à nous soutenir dans les commentaires en vous abonnant. C'est vraiment des petites choses, mais qui permettent de nous soutenir parce que mine de rien, je passe énormément de temps à faire mes vidéos. Donc ça fait vraiment plaisir quand il y a des interactions. Gardez la pâte sur le cœur qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye !